Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas le même vélo qu'il faut choisir, ça serait trop simple. Alors si tu veux tout savoir, ouvre grand tes oreilles, je t'explique. Il y a trois grandes familles de vélocypèdes. Vélocypède c'est un vieux mot pour dire vélo. Le VTT pour vélo tout terrain, le VTC pour vélo tout chemin et le vélo de route ou le vélo de course. Le VTT c'est l'idéal pour partir à l'aventure loin des sentiers battus. Robuste et avec des bonnes suspensions, les trous les boss, ça lui fait pas peur. Si tu n'as pas froid aux yeux, il est pour toi. Le vélo tout chemin, le VTC. Ah mon petit gaillard ! Il permet d'aller aussi bien en ville qu'à la campagne. Il a des grandes roues avec des pneus assez fins pour pouvoir rouler facilement sur le bitume. Et on peut l'équiper avec des sacoches ou un panier pour mettre ses affaires. C'est le vélo parfait pour les balades. Alors si tu aimes aller à l'école en passant par des routes en bitume ou des petits chemins en terre, c'est le vélo qu'il te faut. Autour du vélo de route, qu'on appelle aussi le vélo de course, il a deux grandes roues avec des pneus très fins pour éviter les frottements sur le bitume et pour rouler plus vite et plus facilement, il doit avoir de nombreuses vitesses pour pouvoir rouler et pédaler à son rythme dans n'importe quelle montée et descente. Sur un vélo de course, le plus important, c'est le poids. Plus il sera léger, plus il sera facile de le relancer et d'accélérer, mais plus un vélo est léger, plus il est cher. C'est le vélo des sportifs et bien sûr, des coureurs du Tour de France. Moi j'ai choisi... C'est la trottinette. Bah oui, ça passe partout. La prochaine fois, on se fera un point sur tout ce qui compose un vélo, histoire que vous soyez incollable sur le sujet. Et pourvu que ça roule. L'expression du jour. Avoir la pancarte. Être le favori de la course, le coureur à surveiller.